hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un petit top tech lecture puisque les livres commencent à s'empiler et j'ai bien envie de les ranger dans la bibliothèque donc je vous en parle un petit peu avant j'ai terminé de lire ma langue à fourcher les perles d'un culture de mark hillman publié chez first edition c'était un livre que j'avais reçu dans la box once upon a book un livre que je n'avais pas choisi qui était la sélection du mois j'ai bien aimé ça s'est lu hyper hyper facilement puisque vous voyez ce sont des petites citations il y en a qui sont vraiment très 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 drôle d'autres un petit peu moins mais bon dans l'ensemble j'ai trouvé ce livre très marrant et puis voilà je pouvais lire je pouvais prendre à les 30 secondes je lisais deux citations je leur fermais donc ça c'est aussi sympa d'avoir des livres de ce genre dans sa bibliothèque ce mois ci j'ai également relu la meilleure des vies de jk rowling aux éditions grassée si vous ne connaissez pas ce livre si vous ne l'avez pas je ne sais pas vous habitez non il est vraiment il est vraiment génial c'est le discours de fin d'année qu'a tenu jk rowling lors de la remise des diplômes à l'université d'harvard et il est génial 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 elle parle de sa vie de sa vie passée de sa vie plus actuelle est vraiment magnifique j'ai trouvé que c'était magnifique en plus ça se lit super vite et le livre en lui même est vraiment très très beau puisque voyez il y a des illustrations voilà il y a beaucoup 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 de choses dedans vraiment je le trouve voilà avec une typographie qui change c'est vraiment un livre à mon sens qu'il faut qu'il faut au moins avoir lu voilà je ne sais pas le posséder mais au moins avoir lu c'est une des citations préférées qui est marqué derrière il y a écrit nous n'avons pas besoin de magie pour transformer notre monde nous portons déjà en nous tout le pouvoir dont nous avons besoin voilà j'adore j'adore je le relirai dans quelques temps dans quelques mois je vais encore le relire donc vraiment si vous ne l'avez pas encore lu je vous le conseille empruntez le lisez le vraiment c'est génial c'est génial j'ai également terminé 24 heures dans l'incroyable bibliothèque de monsieur lemoncello de chris krabbenstein aux éditions milan c'est un livre qui se lit très facilement dans ce livre kevin kevner et d'autres enfants se retrouvent enfermés dans une bibliothèque cette bibliothèque bibliothèque qui est absolument formidable elle regorge de livres forcément cette bibliothèque mais également elle est à la pointe de la technologie et pour pouvoir sortir de la bibliothèque et bien il faut résoudre des énigmes les enfants vont donc devoir se creuser les méninges pour pouvoir sortir de l'endroit j'ai en revanche si vous n'avez pas aimé chalet chocolaterie ne lisez pas ça c'est pas la peine et puis ce qui est bien c'est également dans le livre puisque en fait les enfants restent la nuit dans la bibliothèque il y a en tête deux chapitres voilà soit les petits soleils pour dire que c'est le jour ou alors quand c'est la nuit on a un petit nuage avec le soleil derrière voilà donc il y a également des dessins c'est un petit rébut c'est génial donc si vous pouvez le lire c'est vraiment bien il va également sortir en filmant je sais pas si je verrai le film très sincèrement parce qu'en général j'aime pas les films quand je lis les livres à voir peut-être peut-être je ne sais pas encore en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en 2018 va sortir la suite et ça sera une semaine dans l'incroyable bibliothèque de monsieur Lemoncello je me demande donc ce qu'il va pouvoir se passer parce que déjà il s'est passé énormément de choses dans les 24 heures alors une semaine je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire dedans mais j'attends la suite avec impatience j'ai un dernier livre à vous présenter dans cette vidéo il s'agit de la chambre des merveilles de Julien Sandrel aux éditions calmant les vies alors c'est le livre que l'on voit partout qui est super beau avec toutes ses couleurs magnifique oui j'adore les couvertures des livres donc c'est l'histoire de Louis qui a 12 ans et dont la maman est très occupée la maman s'appelle Thelma un jour Louis a très très envie de dire à sa maman qu'il est tombé amoureux sauf que Thelma elle est très occupée par son travail et elle n'écoute pas vraiment son fils son fils est en skate et il va traverser la route et se faire renverser par un camion déjà ça met l'ambiance les suites de l'accident vont être très pénibles puisque Louis va être hospitalisé car il est dans le coma on imagine bien que pour sa maman Thelma c'est extrêmement difficile de voir son fils dans cet état surtout que les médecins lui disent que s'il n'y a pas d'amélioration dans les 4 prochaines semaines Louis sera débranché horrible un jour en remettant de l'ordre dans la chambre de Louis Thelma va tomber sur un carnet des merveilles il se trouve sous son matelas et dans ce carnet Louis a noté toutes les merveilles donc toutes les choses qu'il aimerait faire dans sa vie l'idée vient à Thelma de réaliser les souhaits de son fils voilà ce sont des rêves qui sont plus fous les uns que les autres mais cette maman va recevoir également l'aide du personnel hospitalier en particulier d'une infirmière qui s'est prise d'affection pour Louis elle va essayer donc de réaliser tous ses rêves pour soit dans un cas essayer de maintenir Louis à la vie et faire en sorte qu'il se raccroche à quelque chose ou alors dans l'autre cas et bien avoir vécu ce qu'il voulait vivre durant sa vie voilà pour le résumé du livre c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup 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 aimé je l'ai lu en deux jours tellement il m'a plu malgré la thématique qui est comme hyper lourde le coma enfin l'accident le coma est-ce qu'il va s'en sortir il est quand même entre la vie et la mort voilà c'est une ambiance qui peut être très très lourde mais finalement je trouve que la couverture correspond super bien au livre puisque pour moi c'était un véritable roman fil-coute il y a beaucoup de il y a beaucoup d'amour qui se dégage de ce livre beaucoup de bonheur également et vraiment c'est un roman qui qui met du baume au coeur malgré cette thématique qui est juste horrible j'ai beaucoup aimé la plume de Julien Sandrel qui est qui traite de choses graves même gravissime avec une certaine légèreté et qui fait bien et qui fait passer des messages j'ai beaucoup 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 aimé ce livre je vous le recommande également il se lit vraiment très très bien et j'espère vraiment que vous aurez l'occasion de les lire personnellement je l'ai recommandé à ma mère et je vais lui prêter après cette vidéo en espérant qu'elle aimera aussi puisque c'est un livre qui peut intéresser voilà les amateurs de young adulte comme les amateurs de romans plus contemporains voire les amateurs de romans classiques enfin de littérature classique voilà je pense que ça peut vraiment toucher un grand panel de lecteurs et qu'il peut vraiment plaire au plus grand nombre ma vidéo est donc terminée je vous ai présenté les quelques livres que j'ai déjà lu en ce début d'avril j'ai également lu d'autres livres mais je ne vous en parle pas maintenant je vous les présenterai dans une autre vidéo vous pouvez à votre tour me laisser en commentaire les livres que vous avez lu en ce début du mois d'avril également me dire si vous avez aimé ou non les livres que je vous ai présentés n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait ça me fait toujours super plaisir et également les petits pouces bleus en l'air si cette vidéo vous a plu désolé pour la caméra qui a bougé à la fin c'est mon chat qui est passé juste en dessous de mon trépied et il a tout fait bouger je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo salut ! merci